Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler de la meilleure crypto-monnaie à acheter en mai 2022. Pourquoi à acheter en mai 2022 ? Tu commences à le savoir si tu me suis depuis un petit bout de temps parce que tout simplement j'ai une watchlist de 28 crypto-monnaies que je surveille tous les mois. Cette watchlist peut évoluer mais on est aux alentours des 28 crypto-monnaies en général. Et ce mois-ci, du moins sur le mois d'avril 2022, la crypto-monnaie qui a le plus baissé sur un mois, c'est-à-dire à court terme, c'est la crypto-monnaie Waves. Waves a fait moins 51% sur le mois d'avril 2022. Et si je te parle de cette crypto-monnaie-là, c'est que son projet est intéressant, c'est qu'elle est intéressante sur le long terme à l'avenir. A savoir que là, à cause de cette chute de ce mois-ci de moins 51%, sur un an, on est à moins 17,5%. Donc là du coup, on est dans le négatif sur un an, mais jusqu'au mois dernier, on était quand même dans le positif à à peu près 30% sur un an, ce qui n'est pas énorme, mais pour un beer market, c'est-à-dire pour un marché baissier, eh bien c'est déjà bien en fait de rester dans le vert et c'est déjà une surperformance du marché par rapport au Bitcoin, à l'Ethereum et autres. Donc la crypto-monnaie Waves, elle ne m'intéresse pas par rapport à son cours. Là, ça peut être intéressant de l'acheter ce mois-ci parce que le cours a baissé, mais si je m'y intéresse, c'est bien sûr grâce à son projet. Son projet, c'est tout simplement de créer une plateforme de développement d'applications décentralisées qui soit simple à utiliser. Pourquoi ça m'intéresse ? Parce que les applications décentralisées, c'est une des principales fonctionnalités de la blockchain. C'est vraiment ce qui va relier le monde réel, on va dire réel au monde des crypto-monnaies, le monde dans lequel on évolue, dans lequel on connaît tout ce qui se passe. On sait comment ça se passe pour développer une application. On sait que c'est très compliqué. On sait que le domaine de la blockchain, c'est quelque chose d'assez compliqué quand on n'a pas de connaissances, qu'on n'est pas formé dedans. Et bien là, cette crypto-monnaie-là, ce projet, permet de créer une plateforme de développement d'applications décentralisées. C'est-à-dire que n'importe qui, ou presque, sans avoir besoin de connaître un langage de codage très compliqué, développer une application décentralisée. Donc aujourd'hui, si tu veux développer une application sur Google Play, sur l'Apple Store ou autre, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros si tu veux faire vraiment une application bien aboutie, mais au minimum quelques milliers d'euros de ce que j'ai entendu. En tout cas, parce que je ne fais pas ça, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas développer d'application. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu entendre, des personnes qui en ont développé, ça coûte très très cher et c'est très compliqué d'être rentable. Là, si n'importe qui, ou presque, avec une connexion Internet et le minimum de connaissances, peut développer une application décentralisée, c'est-à-dire qu'en plus, le fait qu'elle soit décentralisée, c'est que tu ne vas pas reverser 50, 60, 70 % de tes revenus à Google Play, à l'Apple Store ou je ne sais quoi. Tu vois, en tout cas, en gros, à Google, on va dire. Et en plus de ça, payer de la TVA, etc. Là, c'est totalement décentralisé. Donc, c'est totalement tokenisé. C'est-à-dire que les récompenses, les paiements, etc. se font en crypto-monnaie. Donc, tant que tu ne sors pas l'argent des crypto-monnaies pour le remettre en monnaie fiat, en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en euros, en dollars ou autre, eh bien, tu n'as pas d'impôt à payer. Donc, c'est bien plus avantageux pour le développeur de l'application qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances et qui ne va pas être assassiné par les impôts, par les intermédiaires qui vont prendre leur commission ou autre. Donc là, Waves, pour moi, c'est un projet extrêmement intéressant. Et le fait que le cours de cette crypto-monnaie-là ait fait moins 51% ce mois-ci, c'est une excellente opportunité. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur la crypto-monnaie Waves. Et tant qu'on y est, tant qu'on est là à parler de crypto-monnaies qui baissent énormément, j'aimerais te parler de crypto.com et j'aimerais plutôt te demander ton avis sur le CRO, sur le Kronos. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est la fin de crypto.com ? Est-ce que ça n'est que le début ? Est-ce que le fait qu'ils aient retiré le cashback sur les cartes, c'est une bonne idée ou pas ? Est-ce que ça va tuer la crypto-monnaie ? Est-ce que ça va la relancer ? Parce que du coup, ils ont besoin de créer moins de CRO pour du coup récompenser les personnes qui stack déjà leur CRO, qui touche des intérêts. Qu'est-ce que tu penses de ce projet ? Donc, n'hésite pas à me donner ton avis sur le projet Waves, donc sur la plateforme de développement d'applications décentralisées, pardon, mais également sur le CRO, sur le Kronos de l'application crypto.com. Je te remercie en tout cas, parce que du coup, si tu me donnes ton avis, tu vas également me rendre service. Donc, c'est avec plaisir que je t'apporte des connaissances. N'hésite pas à ce que ce soit un échange, à ce qu'on parle en commentaire. Je vois les 4, 5 mêmes personnes qui commentent assez souvent mes vidéos. Je vous remercie les amis, mais les autres, n'hésitez pas. Il y a un peu plus de 300, 350 abonnés sur la chaîne. N'hésitez pas à communiquer, que ce soit entre vous, avec moi, à m'envoyer des messages dans les commentaires YouTube ou en DM directement sur Instagram. Il y a mon Instagram en bas dans la description. Vous êtes déjà 3 ou 4 à être venus me parler. C'est avec plaisir que je vous réponds. N'hésitez pas. Profitez-en surtout tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la chaîne, parce que du coup, je peux tous vous répondre. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.